... Comment fonctionne notre métabolisme ? Quel est le rôle de chaque particule, chaque protéine et enzyme dans cet énorme labyrinthe qu'est le corps humain ? Ma thèse concerne la régulation de l'appétit, cette fonction vitale qui permet d'apporter des combustibles à notre corps. Or, l'appétit est régulé par une seule hormone, la gréline. Elle est donc source d'espoir pour traiter les personnes anorexiques et la perte de masse chez les patients atteints du cancer. La gréline est une hormone pléotrope. Mais qu'est-ce que le terme pléotrope ? Tout simplement, c'est une molécule multitâche. Un peu comme les parents, qui s'occupent de plusieurs choses à la maison, ménage, cuisine et devoirs des enfants, la gréline agit sur la prise alimentaire, la production de nouveaux neurones et la prolifération dans certains cancers. J'ai tout d'abord précisé l'effet de la gréline sur la prise alimentaire. Et en enregistrant le comportement alimentaire chez la souris adulte dans des cages automatisées, sous injection de gréline pendant un mois, et en comparant avec les souris témoins non injectées à la gréline, j'ai constaté qu'elle avait un effet aigu, qui se limite à 4 heures après l'injection. Mais ne vous inquiétez pas, cet effet ne provoque pas une augmentation du poids. Et ça persiste durant tout le mois. J'ai voulu rechercher l'effet de la gréline sur les cellules souches du cerveau. Et comme on cultive une plante, j'ai mis en culture les cellules en cause et je les ai arrosées de gréline. Le miqué que vous voyez est le signe que la gréline stimule la production de nouveaux neurones dans le centre nerveux. J'ai voulu tester l'effet de la production de nouveaux neurones dans la stimulation de l'appétit. Et pour cela, je vais reprendre l'effet de la gréline sur la prise alimentaire en éliminant les cellules souches du cerveau par radiothérapie. Et si par chance l'appétit diminue, cela voudrait dire que la production de nouveaux neurones est également impliquée dans la prise alimentaire. En effet, la stimulation de l'appétit par la gréline est possible. Sauf que certaines études parlent de la gréline comme étant un facteur de risque pour le cancer de la prostate. C'est pour cela que j'ai mis en culture les cellules souches de la prostate, de la souris adulte, et je l'ai arrosée de gréline. Et comme pour celles du cerveau, elle a également augmenté la prolifération des cellules. Sur cette base, je vais rechercher les variations génétiques de la gréline et de son récepteur chez les patients atteints du cancer de la prostate, afin de voir si on peut leur administrer et réguler leur appétit sans provoquer de dommages collatéraux. Au total, ma thèse montre comment une question en biologie fondamentale peut aboutir à un perfectionnement en médecine humaine, de l'appétit au cancer. En effet, la gréline a un rôle important, comme les parents dans la maison. Si seulement elle vidait la poubelle dans le conteneur et pas au milieu du salon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada